merci donc l'excision parlons-en tant que c'est je sais pas si c'est une coïncidence parce qu'il y a quelques années en 2013 j'ai été invité par excision parlons-en c'était à la sorbonne c'est la première fois c'est hallucinant de d'imaginer ça que dix ans après je rebondis là c'est ce même association donc je suis vraiment ravi que vous ayez m'invité parce que là il y a dix ans je présentais mes premiers topos je venais de commencer à opérer et donc on nous demandait de présenter notre topo qu'on avait fait à la sorbonne donc pour me présenter donc je suis prêté sur la l'association d'Angers je ne fais pas que la chirurgie je suis responsable de la salle d'accouchement on a une maternité qui fait quatre mille accouchements donc je suis autour de cette tourbillon de des accouchements donc je suis responsable d'assaut d'accouchement après mais donc dans mes prévalues je fais beaucoup plus d'accouchement que l'excision l'excision ne représente qu'à peu près dix pour cent d'aimer des progratifs dans la prise en charge donc mon topo commence par la réexposition pourquoi l'exposition quittoriène parce que on entend souvent parler de réconscient quittoriène partout donc nous on a changé le thème en disant réexposition parce que les femmes ne comprenaient pas qu'est ce qu'on devait reconstruire parce que ça c'est dans leur tête il ya quelque chose qui dit qu'est ce qu'on veut reconstruire on m'a tout coupé pourquoi ils vont reconstruire quelque chose donc on est parti du thème en disant en réexposition quelque chose qui est resté en fait on va répondre donc c'est pour ça que nous on utilise beaucoup plus le terme de réexposition quittoriène que de la réconscient quittoriène on va réexposition quelque chose qui existe déjà qui est sur place les femmes comprennent bien dans ce thème là donc là c'est les généralités que vous avez vu donc il ya 200 millions des femmes qui sont excisées dans le monde et effectivement la chirurgie au départ ils opéraient donc il est tous les chirurgiens faisaient toutes les complications qui existaient des mutilations de droite à gauche et monsieur faudelais s'amise en l'eau de faudelais s'amise en place ce qu'on appelle la réexposition quittoriène il ya quelques années qui a fait que ça les femmes de plus en plus se sont adhérées à cette prise en charge des mutilations suite alors la réexposition quittoriène quel est l'intérêt de le faire ça porte quoi il ya une réputation donc sur le plan d'abord social ça sur le plan psychologique juridique anatomique sexuel obstétrical parce que les gens se posent la question effectivement lorsqu'on fait une réexposition qu'est ce qu'on va donner à la femme il ya tout ça qu'on doit de la femme moi je vois si c'est par exemple dont le dernier qui est que les gens mettent pas sur le plan obstétrical ça c'est ça a jamais été dit parce que vous savez que la femme qui gagne des méditations à des complications lors d'accouchement et des déchirures il ya des et lorsqu'on fait une réexposition quittoriène ces femmes là ont moins de déchirures moins des cicatrices moins d'épisions et non on a fait une étude là dessus on a pris tous nos patients qu'on avait opéré et on a vu comment il s'accouchait après et ils ont moins de complications ça c'est quelque chose qui n'est que les gens ne disent pas aux patients qu'on les opère en fait donc ça ça donne un bénéfice parce que ça donne une relaxation au niveau du périnée ce qui fait que lors des accouchements on a une l'accès qui est beaucoup plus important il ya moins des déchirures sur ces patients là la suite alors pour parler de la réponse qui est quittoriène il faut savoir d'abord de l'anatomie je sais que vous avez des atteliers cet après-midi sur l'anatomie mais jusqu'à je vais quand même vous mettre un peu de l'anatomie en sachant que il faut savoir son anatomie son intimité pour savoir qu'est ce qu'on veut lorsqu'on veut venir se faire reparer donc là je vous ai fait donc une anatomie du clitoris en sachant que là c'est une fuite en face ce que vous voyez donc en premier là c'est le prépuce il faut le savoir parce que le prépuce le capuchon qui couvre votre gland ça ne couvre pas le clitoris ça couvre le gland et puis ensuite vous avez les petites lèvres les grands lèvres le méa donc ça il faut le savoir et puis ensuite dans la suite vous avez donc en 3d vous avez votre clitoris qu'on voit qui est qui part des branches le clitoris c'est quelque chose qui est qui est très très long contrairement à ce que je dis que c'est que les gens pensent le pénis chez l'homme il est dehors on le voit très bien par contre la femme elle est en dehors donc ça ça embrasse tout le vagin qui est en bas ce qui fait que souvent lorsqu'on parle des femmes vaginalistes en fait c'est souvent les pieds du clitoris qu'on tape lorsqu'on a des rapports donc le clitoris se traite quelque chose que non et souvent lorsqu'on dit de l'ablation du clitoris ou bien lorsqu'on voit dans les types on a coupé le clitoris en fait on coupe pas le clitoris on coupe le gland du clitoris on va venir dans le schéma qui suit après donc là on vous compare donc à droite vous avez le pénis avec le gland du pénis le corps du pénis et à gauche vous avez le clitoris avec le gland du puis donc ces deux organes qui se ressemblent et sur le plan anatomique sont pareil avec la vasculation linéaire sauf que chez l'homme il sert à deux fonctions il sert à faire pipi et avoir des rapports par contre la femme c'est un organe qui est uniquement un organe érectile qui cherche qui qui joue un rôle très important dans la jouissance on peut pas faire pipi dans le clitoris la suite donc vous voyez le schéma d'accueil en 3d vous voyez donc l'excision va constater à couper le gland du clitoris donc le corps du clitoris les pieds du clitoris sont restés c'est comme si aujourd'hui moi je quand je vois les hommes je dis l'excision c'est comme si on coupait le gland d'un homme c'est la même chose et si on venait à couper le gland d'un homme ici je vous dis que le ministre intérieur viendra ici ce soir on prend un homme qui est ici mais je vous dis c'est à dire on prend le mec et là on le coupe son gland je vous dis que ce soir on va nous arrêter parce qu'on vient de couper le gland du monsieur mais par contre si on coupe le gland des femmes personne ne parle c'est ça qui est hallucinant on coupe les glans des femmes et personne les gens ne parlent même pas mais c'est la même chose donc ça pour les gens qui qui travaillent avec avec les j'ai vu l'association qui travaillent avec les hommes c'est la comparaison que je prends toujours quand je parle aux hommes qui me suit oui lorsqu'on coupe le gland de l'homme il ne peut pas avoir des enfants si il peut avoir des enfants si on récupère ses spectroglyphes au niveau de testicules parce que donc vous voyez ça c'est une coupe donc en longitude là du gland du clitoris et qui se fait donc vous voyez que le le public c'est là en noir et le clitoris et les tout le long la suite donc quelques rappels donc sur le les différents types d'excision donc vous avez donc le le type 1 il y en a deux dans le type 1 vous avez donc le prépuce qu'on enlève c'est à dire ce compte compte le capuchon comme sur le jeu comme chez l'homme donc on enlève tous le capuchon mais parfois on peut couper le gland en sachant que souvent les gens disent mais comment les gens le font est ce que c'est une sélection est ce que c'est ces exuseuses sont des gens qui sont qui font de la chirurgie pour couper uniquement le prépice en fait non c'est parce que ça dépend de l'âge à laquelle il est fait et ça dépend comment l'enfant est agité en fait et souvent quand ils attrapent souvent le gland du clitoris a tendance à se retracter et comme il a tendance à se retracter ils vont couper que le capuchon en fait c'est pas parce que les exuseuses a eu envie uniquement de couper le capuchon en fait c'est parce qu'il y a une rétraction du clitoris lors de l'acte ou bien l'enfant a tellement bougé que ils ont pu attraper que les le capuchon le capuchon c'est pour ça vous verrez les types 1 et les types 2 dans certains pays la suite ça c'est le type 3 qui consiste à couper dans l'avant type 2 non avant avant ouais le type 2 donc c'est celle qu'on peut couper donc le gland et les petites lèvres en même temps et le capuchon aussi le type 4 le type 3 donc c'est une fermeture complète l'infubilation qui se voit souvent en afrique de l'est et voilà et le type 4 qui est le type dans lesquels qui est pas classé ni un ou deux et souvent en indonésie ça se voit souvent on pique sur les glandes du clitoris avec des aiguilles pour désensibiliser le clitoris donc quand vous voyez l'examen l'examen du clitoris généralement il est il est intacte le l'examen sur le plan des organes géniteux externe et par contre il ya une désensibilisation au niveau non plus du gland du clitoris parce qu'il ya des piqûres qui ont été coupés donc les étapes de la prise en charge de mes patientes quand les patientes qui viennent voir pour une réexpression clitoridienne c'est à dire à plusieurs étapes ils ont donc une concession d'un psychologue d'un sexologue pour voir d'abord sur leur anatomie donc du clitoris les changements du coeur le rôle des organes et rétiles l'information sur les principes donc la technique les suivis parce que ça ce qui est capital c'est à dire on doit opérer les patientes mais il faut les suivre et est vraiment il faut les suivre pendant longtemps moins de généralement on est sûrement pendant un an donc ça c'est les techniques chirurgicales se faisant dans le temps donc on enlevait des kiss avait des kiss au niveau donc souvent il ya des kiss au niveau des la zone de l'excision la désinfibulation pour essayer d'avoir libéré pour que les gens puissent avoir des rapports qui constatent fait une section médiane et la clitoplastie que monsieur fraude s'avait mis en place donc ça c'est une désinfibulation donc on coupe légèrement pour permettre l'accouchement de ces patientes là qui se fait soit pendant l'accouchement même après même soit on doit l'accouchement permettant d'avoir des rapports donc de façon régulière donc quelles sont les indications de la réexposition souvent les patientes vient voir pour des raisons purement il ya trois raisons qui sont vraiment majeures il ya d'abord la revendication identitaire les patientes qu'on vient voir ils disent je suis pas entière je veux retrouver l'organe que j'ai perdu ça c'est la première des choses donc ils viennent voir parce qu'il ya une revendication identitaire donc il ya l'origine la ventilation ils veulent retrouver l'organe donc ça c'est la première revendication dans lesquelles les patientes tu viens nous voir deuxième revendication c'est la revendication sexuelle qui est une revendication secondaire qui n'est pas une revendication prioritaire des patientes qui vient de se faire opérer parce que souvent on mélange là la réexposition qui t'aident parce que les femmes vient voir parce qu'ils veulent avoir la sexualité énorme ils veulent arracher les rideaux à la maison mais en fait c'est pas ça vraiment le l'alala les trucs première de leur demande parce qu'on les incrimine souvent elle va se faire parer parce qu'en fait il ya et il vivait voilà ça c'est le problème donc la troisième demande c'est la douleur vous savez que lorsqu'on a une excision sur une cicatrice et souvent il ya une mauvaise élasticité au niveau donc de la vue de la vulve qui fait que c'est souvent douloureux lors des rapports donc ça c'est la troisième cause la suite donc nous, en fait on est parti d'un constat de la technique de Foldes que je respecte bien qui est une technique qui est très bien faite et qui est dans lesquelles que moi j'ai appris en 2005 et on est parti du constat en disant que ces patients il y a quand même plus de 200 millions de femmes qui ont été excisées, ils ont besoin d'une prise en charge mais ça ne doit pas être dans les mains des bourreaux de certaines personnes pour se faire opérer donc il fallait vulgariser la technique essayer de la simplifier essayer de la vulgariser en Afrique et essayer de telle sorte que les femmes ont moins mal après l'intervention et souvent dans la technique il y avait des choses qui faisaient qu'il fallait changer certains fils qui étaient utilisés donc nous on a publié un truc avec mes collègues qui étaient là où je bosse je vais travailler souvent au Ouagadougou et là on a essayé de mettre un principe de test de queue vous voyez la technique qu'on a décrit on fait la résection comme pareil comme FODES on retrouve le clitoris par contre par exemple dans le niveau 3 au lieu de prendre le clitoris comme on fait il y avait un fil qu'on prenait on faisait un nœud on mordait le clitoris ce qui faisait souvent très mal parce qu'on prenait une aire nerveuse nous on ne fait pas ça on fait tous un petit surjet et vers le haut par exemple de l'autre côté au lieu de prendre le clitoris lorsqu'on fait le nœud au niveau 4 on fait tous un petit surjet en passant au-dessus du clitoris et ça empêche également que le clitoris puisse se retracter c'est-à-dire souvent on voyait souvent les patients qui se faisaient opérer et qui se disaient mon clitoris a disparu il n'est plus là et les patients étaient justement dessus parce qu'ils allaient le leur premier quand ils venaient se faire opérer ils devraient avoir un relief mais là il n'y avait plus de relief donc en faisant ces deux nœuds-là cette technique-là ça permettait d'avoir beaucoup plus de relief et beaucoup plus moins de douleurs donc on a fait une étude dessus qui a été publiée dans le journal de Gynéco en 2016 qui a permis d'étudier les douleurs donc ça c'est les nœuds qu'on fait nous en fait ça c'est le clitoris qu'on tient et on fait un petit surjet pour l'attacher donc au niveau du clitoris ça va permettre pour que le clitoris puisse bien s'hépitaliser tranquillement et de l'autre côté on met une cravate en arrière pour qu'il ne puisse pas repartir vers le plus puissant c'est-à-dire que lorsqu'on tire sur le clitoris l'inconvénient c'est qu'il a tendance à aller vers le pubis vers le périos donc il est attiré donc il peut repartir donc pour éviter qu'il puisse repartir pour qu'il soit sur le plan anatomique on va donc le cravater vers l'eau donc ça c'est une étude qui a été faite donc à Ouagadougou entre 2014 et 2015 on a pris 68 femmes qui ont été donc on a fait la revendication donc parmi les causes il y avait la revendication identitaire la revendication sexuelle on a fait cette technique et on a essayé de voir les patientes à 7 jours à 30 jours à 60 jours à 90 jours sachez que nous lorsqu'on utilise notre technique en fait les patientes font leurs soins elles-mêmes il n'y a pas besoin d'infirmière pour quelles raisons ? c'est pour que la patiente puisse apprendre l'évolution de son clitoris le toucher lors des soins ça c'est la première chose et on doit les voir régulièrement de tout ce qu'elles ne se sentent pas abandonnées donc on les voit régulièrement à G7 pour voir les conseils et c'est qu'on a fait par exemple au Burkina ici on utilisait par exemple la vaseline pour faire les soins au Burkina on a remarqué que c'était vraiment génial on utilise le beurre de carité parce qu'on est dans un pays où il y a le beurre de carité et on a remarqué qu'il y a une cicatrisation beaucoup plus rapide avec le beurre de carité que la vaseline qu'on utilise ici en France et puis ça coûtait moins cher et c'était local et on a remarqué qu'effectivement le beurre de carité a un effet cicatrisant avec toutes les possibilités les facilités qu'il avait donc on a essayé d'évaluer les douleurs donc âge moyen des patientes c'était de 33 ans dans les religions on a repris il y a autant de chrétiens qui sont des musulmans également dans les trucs les revendications sexuelles il y avait 61% et revendications identitaires 38 les excisions du type 2 il y en avait plus de 98% et on utilisait beaucoup plus un essai loco-régional pour les opérer la durée moyenne de l'intervention c'était à peu près 40 minutes donc ça c'est le tableau on sait qui concerne les douleurs donc vous voyez qu'au 7ème jour on avait déjà presque la moitié des patientes qui n'avaient pas mal au bout d'un mois donc à 7 jours il y avait 27% des patientes qui n'avaient pas mal donc ceux qui avaient une douleur intense vous voyez qu'il y avait à peu près 4% des patientes qui avaient vraiment très très mal mais pas beaucoup grâce à cette technique là donc ça c'est on a essayé d'évaluer également le désir sexuel sachant qu'on n'a pas utilisé le graphique que les gens utilisent pour la sexualité parce que c'est souvent très difficile à évaluer on a essayé d'évaluer avant l'intervention et 6 mois après l'intervention sur le plan du désir sexuel on a comparé avant et après et là on a remarqué que vous allez voir qu'il y a des patients qui sont excisés il y a ceux qui ont des désirs de la sexualité qui est tout à fait parfaite parce que vous voyez qu'il y en a là au départ avant avant l'intervention vous voyez qu'il y en a 44% des patientes ont l'air sexualité qui sont toujours bien épanouies et vous voyez donc le bleu le bleu clair à 12 mois vous voyez par exemple à 12 mois le rouge il y avait une grande majorité des patients qui avaient trouvé qui avaient un désir sexuel voilà la suite alors la cicatrisation ça c'est toujours le grand problème parfois souvent le clitoris doit s'hépitaliser il doit être noir et vous voyez qu'il y a certaines patientes à J30 il y avait 44% des patientes qui étaient déjà hépitalisées et il y a certaines parfois ça ne s'hépitalise pas ça prend une double couleur et je moi je me suis retrouvé avec des patients dans lesquels il y avait deux couleurs et ils me disaient mais c'est quoi le clitoris là il n'est pas noir pourquoi c'est peut-être un clitoris métis il dit ça existe peut-être si les gens sont métis donc le clitoris peut-être métis ils se disent si vous étiez peu le peut-être ça a pris le truc donc ça c'est souvent le grand problème souvent les clitoris ne sont pas tout à fait normal parfois ils ne peuvent pas tout noir complètement voilà la suite donc ça c'est l'évaluation anatomique donc à six mois on voyait souvent dans les résultats des différentes études qui ont été faites par Foldez par la série donc de Angers la série donc de Wadrogo au Burkina il y a ceux qui n'avaient aucun changement donc nous on avait 0% donc ils avaient un changement donc palpable mais non visible parfois il y a des patients après l'intervention il n'y a pas de massif du tout c'est à dire il n'y a plus c'est comme si c'était avant mais on le sent en dessous et ça souvent les patients sont dessus parce que vous savez que comme les patients n'ont pas une référence de clito ils ont envie d'avoir un gros truc et quand ça quand ça ne sort pas bien ils sont vraiment déçus voilà alors sous l'évaluation de la fonction fonctionnelle donc vous avez donc les patients certaines patientes qui avaient quand même mal après l'intervention il y avait un inconfort vous voyez que le pourcentage n'est pas important la capacité orgasmique il y en avait à peu près dans la série donc de Ouagado il y avait 34% dans notre série il y avait 50% et 21% de la série donc de Ouagado de 2015 la sexualité normale 36 et 34% je vais tous mettre un point sur la formation qu'on fait notre Burkina donc depuis 2006 on fait une formation des patientes des pas des des gynécos qui sont au Burkina pour la prise en charge des patients des victimes de l'immunisation génétale féminine la première année lorsqu'on est parti faire ça en place on nous a traité de tout on a dit que en faisant des interventions on va augmenter le nombre d'excision en faisant ça on va créer des femmes chaudasses qui seront des bordels qui vont avoir plusieurs hommes et mon réalité après plusieurs années de cette étude a fait que ces femmes là sont devenues des futures militantes de lutte contre l'excision parce qu'ils sont passés par l'étape de victime de réhabilitation et c'est ces femmes là qui sont devenues vraiment des militantes ces femmes opérées donc c'est quelque chose qu'on fait au Burkina Faso depuis 2005 donc la suite vous voyez que parmi ces étudiants qui viennent étudier il y a des gens qui viennent du Burkina Faso d'autres pays donc la Côte d'Ivoire du Mali du Togo de la France parce que chaque année quand je vais je vais avec un étudiant avec moi pour opérer Belgique par exemple le mec qui opère à Belgique il a été formé au Burkina Faso donc voilà donc c'est une école qui est parmi des étudiants en formation qui sont en dernière année de médecine il y a les Burkina Faso il y a des Maliens des Comoriens des Tchadins donc tous ces gens là une fois qu'ils ont su de la formation ils vont aller opérer chez eux on va terminer donc ça c'est on vous montre un peu les images de comment on fait vous voyez les gens mangent et puis comment on forme nos étudiants donc ça c'est un peu depuis 2006-2019 il y a à peu près 220 gynéco-obsessants qui ont été formés ceux qui venaient de la France c'est à peu près une dizaine et Belgique c'est le seul qui a mis en place les méditations qui est cahier qui est formé également qui est seul et en 2019 par exemple il y a 22 médecins qui sont formés et par exemple là au mois de mars je repars pour former pendant deux semaines encore au Burkina la suite on va terminer par là donc ça c'est un diplôme universitaire qu'on va mettre en place pour la formation des jeunes pour la prise en charge de ces patients je conclue par là les mutilations c'est quelque chose qui est c'est un droit de jeunes filles et des femmes donc la prise en charge chez les cas fait partie de la panel en dehors de la prévention et ça dit les patients qui ont subi la mutilation doivent être prises en charge comme tout le monde je vous remercie bonjour à tous bonjour docteur bonjour donc docteur je voulais vous remercier de nous avoir fait cette conférence très intéressante qui je pense qu'on en apprend tous les jours donc moi j'ai quelques questions en fait à vous poser donc je voulais savoir pourquoi vous avez mis cette technique vous l'avez expliquée mais j'aimerais que vous me disiez pourquoi vous avez créé cette technique en réalité d'où vous est venue l'idée vis à part que les femmes avaient des demandes pourquoi vous vous avez fait ça ben je l'ai fait parce qu'en fait pour le problème c'est que lorsqu'on voit les patientes on les voit à J10 en train d'avoir mal et on se pose la question pourquoi la dame pourquoi les patientes ont mal pour quelles raisons et en cheminement donc ça nous a permis de voir comment soulager les douleurs est-ce que les points qu'on faisait n'étaient pas trop serrés est-ce qu'il y a des problèmes donc ça c'est la première chose c'est ça qui nous avait venu en tête pourquoi ils ont mal et deuxième moment comment faut-il faire à ce qu'une technique soit apprise de façon facile dans des milieux où avec moins de matériel avec moins d'instruments qu'il n'y ait pas d'instruments compliqués pour que la technique puisse être faite de façon facile par des gens plus facile donc en sachant par exemple nous lorsqu'on utilise nos techniques qui est la même principe nous on n'utilise pas des ciseaux on utilise une petite pince pour éviter que par exemple les étudiants quand ils apprennent qu'ils ne puissent pas couper les vaisseaux qu'ils ne puissent pas couper donc ils ont dans leurs mains une petite pince pour disséquer en fait soit ils les dissèquent avec la main soit donc on a essayé de mettre ça sur le plan local pour que ce soit adapté à la population dans laquelle on travaille en fait parce que souvent lorsqu'on va en Afrique on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour faire cette technique là et ça nous permet d'avoir pour que les femmes ont moins mal aussi donc on est parti de toute cette réflexion là en fait et du fait qu'il y avait plusieurs femmes qui ont opéré parce que lorsqu'on va au Burkina l'apprentissage prend beaucoup de temps et il y a beaucoup de personnes qui ont opéré à peu près une dizaine par jour donc il nous faut du temps pour que ça puisse être beaucoup plus facile à faire donc je vais vous poser une autre question qui est peut-être assez curieuse alors vous avez parlé de la technique de docteur Foldes oui alors une femme qui s'est fait reconstruire par le docteur Foldes est-ce qu'elle peut refaire votre technique à vous pour avoir plus de relief parce que comme vous le disiez tout à l'heure il y a des femmes qui veulent avoir un gros clutoris donc est-ce que cette technique on peut la refaire ? alors ça c'est toujours un grand problème il faut savoir que dans notre technique le relief que ce soit celle de Foldes que ce soit la nôtre comme je disais c'est-à-dire je vais peut-être reprendre autrement c'est-à-dire la technique de Foldes nous on l'utilise nous on n'a fait qu'améliorer comme je le dis lorsqu'on fait je prends l'exemple de la bouffe lorsqu'on fait le YASA on peut l'améliorer en mettant d'autres choses des ingrédients pour que ça soit bon donc nous c'est ce qu'on a fait on a pris la technique de Foldes on a mis quelques poivres on a mis quelques oignons on a mis pour que ça soit bon est-ce que la patiente qui a eu la technique de Foldes dans laquelle il y a eu une rétraction est-ce qu'on peut le refaire ? on peut le refaire mais le taux de chèque n'est pas beaucoup moi j'en fais mais j'en ai peut-être deux ou trois que j'en refais par année mais honnêtement c'est dur parce qu'il y a déjà la cicatrice qui est dessus et quand tu ressors ça pose souvent problème ça peut se faire mais c'est pas facile honnêtement honnêtement ça je je peux pas me dire là-dessus et voilà mais le problème de relief c'est toujours le grand problème parce que les patients lorsqu'on est 10 à mesure de 10 centimètres ils vont toujours poser la question à docteur vous allez me sortir combien donc je leur dis je veux sortir c'est que je peux sortir donc Burkina il y a même une femme qui m'a dit moi je veux bien que ça soit long parce que quand je vais pour que ça puisse frotter dans la moto le matin quand je vais dans le boulot je dirai non si ça frotte la moto vous pouvez faire un accident au rond-point ça peut provoquer des accidents d'accord alors qu'entendez-vous par sexualité normale moi je suis curieuse de savoir parce qu'une femme excisée a tendance à penser qu'elle n'est pas normale donc qu'est-ce que vous vous entendez par sexualité normale question très dure retrouver une sexualité normale c'est-à-dire une sexualité dans laquelle c'est-à-dire il y a une participation entre le mari et la femme alors comme je dis toujours à mes patientes quand ils disent docteur je viens vous voir parce que je veux retrouver une sexualité normale parce que je me sens à moitié je leur dis vous savez la sexualité c'est quelque chose de complexe c'est très complexe parce que ça ressemble à une sauce ah ouais parce que ça ressemble à une sauce la sexualité c'est-à-dire il faut qu'il y ait des ingrédients dedans pour que ça soit bon c'est-à-dire aujourd'hui je peux vous remettre votre clitoris mais si le mec n'a rien à foutre de votre clitoris ça marchera pas donc moi dans la sexualité normale c'est un homme qui est normal en face de vous et qui participe à votre sexualité parce que si la femme en elle-même elle n'est pas épanouie s'il n'a pas d'intimité si elle-même se sent régressée déjà elle ne peut pas avoir une sexualité normale et ma dernière question ça sera de savoir vous formez des jeunes à votre technique si j'ai bien compris alors est-ce que ces jeunes sont aussi formés pour prendre en charge en fait le côté psychologique de leur patiente et le coup après l'opération en fait alors normalement on doit travailler avec un psychologue si on veut être efficace moi j'ai un psychologue dans lesquels en fait c'est des trucs que je ne peux pas faire il y a des gens qui ont fait des études pour ça donc je crois que c'est leur boulot déjà donc ce que je leur dis il faut avoir un psychologue dans sa chibétière quand on travaille quand on fait la réparation mais lorsqu'on opère aussi il faut avoir un côté parce que la prise en charge des patients c'est très chronophage il faut avoir le temps parce que si tu n'as pas le temps il ne faut pas faire cette chirurgie parce que ça ne sert à rien de se lancer de la chirurgie si tu n'as pas le temps honnêtement parce que les patients qui m'appellent quand tu as opéré tu vas voir dans 10 jours mais avant les 10 jours là il veut quand même te voir alors donc si tu n'as pas le temps ça ne sert à rien parce que c'est très très chronophage à un certain moment tu peux le lâcher donc les jeunes je les apprends je dis la technique en elle-même elle est facile mais les femmes sont très prénantes donc il faut les écouter parce qu'elles paniquent pour tout et pour rien mais elles ont besoin de se rassurer le fait le fait uniquement tu les as au téléphone en disant mais non ce que tu vous as là c'est de façon de leur dire c'est pas très grave généralement ça se passe très bien mais si tu les repends par là au téléphone elles sont complètement paniquées donc ces jeunes effectivement il faut un entretien psychologique qui est vraiment nécessaire pour ces patients normalement avant après l'intervention et par la suite aussi parce que c'est quand même comme le dit les psychologues c'est quand même un acte traumatisant l'excision donc s'il n'y a pas une prise en charge psychologique ta chirurgie ne peut pas gagner du tout et du coup j'avais dit la dernière mais je vais vous en reposer une dernière dernière combien de temps vous avez mis pour mettre en place cette technique mais combien de temps en fait moi j'ai commencé à utiliser la technique de folder c'était en 2005 2005-2006 donc au fur et à mesure d'aller au Burkina donc j'allais au parce qu'ici il n'y a pas tellement beaucoup de patients que j'opère donc j'opère pas comme au Burkina parce qu'il y a beaucoup plus de patients qui ont été donc combien au Burkina c'est moi je pars deux semaines on opère une dizaine par jour et vous avez été formé par Foldes ou pas oui ça je je ça je ne l'enlèverai pas ça voilà il ne faut pas il ne faut pas je vous remercie en tout cas et je vous souhaite un bon retour un merci bonjour j'ai deux questions bien précises la première concerne où trouvez-vous actuellement les meilleures planches anatomiques pour montrer le clitoris le gland du clitoris le clitoris c'est la première et la deuxième et quel traitement post-opératoire préconisez-vous pour les douleurs en sachant que beaucoup des patients ici en France je trouve que les suivis post-opératoires pour éviter la douleur étaient vraiment très défaillants merci alors la première question voilà ce que je vais reparer voilà ce que je vais reparer vous touchez ça c'est ça que je vais sortir en fait je travaille en fonction de la passion qui est en face parce que sur le plan anatomique on n'a pas les mêmes organes qui ont été coupés il y a ceux qui ont la petite lèvre droite qui a été coupée il y a ceux qui ont la petite lèvre gauche qui a été coupée il y a ceux qui ont été coupés donc ça je travaille en fonction de leur anatomique donc je n'utilise pas les planches déjà ça c'est maintenant sur le plan de la prise en charge de la douleur nous automatiquement on utilise ce qu'on appelle une injection de nerfs punendo pendant l'intervention c'est à dire il y a le nerf punendo c'est un nerf qui vient irriguer qui énerve le clitoris on injecte de la naropénine par voie par neurostimulateur on stimule le nerf et on injecte un produit à décision pendant l'intervention ça permet à ce que les patients puissent avoir moins de douleur dans les 48 heures qui suivent l'intervention des chats et après on utilise systématiquement un anti-inflammatoire du tramadol et puis dans les 7 dans les 10 jours qui suivent l'intervention et moi je les vois systématiquement c'est que je ne sais pas comment mes collègues travaillent moi je dois les voir moi même c'est à dire il faut éviter quand on opère les patients qui soient vus par plusieurs personnes parce que plus il est vu par plusieurs personnes plus comment on appelle la façon de parler n'est pas la même en fait c'est à dire les gens disent ah mais c'est gros ah mais si c'est la même personne ça va la rassurer ça va la donc moi mes patients les infirmières ne les voient jamais sauf si je suis absent mais honnêtement j'essaie de les voir même s'ils viennent du Canada je fais par whatsapp voilà bonjour du coup bonjour merci pour l'intervention moi j'ai une question par rapport à la prise en charge en fait là vous disiez que vous avez des enfants vos patients elles ont un entretien avec un psychologue et un sexologue mais est-ce que c'est vous personnellement ou tous les chirurgiens et pour toutes les chirurgies l'entretien est obligatoire ou quelque chose comme ça alors moi il n'est pas obligatoire déjà il n'est pas obligatoire parce qu'effectivement mes collègues parisiens c'est obligatoire parce que on a on a des réunions où on fait on se retrouve chaque année ici à Saint-Denis où on se retrouve tous pour faire une réunion pour voir comment faut-il prendre les patients en charge donc il y a certains groupes qui font une obligation de la psychologue et la sexologue de façon obligatoire moi je ne fonctionne pas comme ça en fait moi je fonctionne je dis à la patiente il y a un psychologue à voir il faut prendre un renouveau à la psychologue mais elle n'est pas obligatoire pour que je puisse l'opérer dans mes prises en charge voilà mais il est conseillé vivement qu'il puisse l'avoir il y a certaines patientes qui ne les voient même pas au départ et qui les voient après donc ma psychologue passe généralement le jour de l'intervention pour causer déjà avec la patiente pour la première fois maintenant si elle a besoin elle pourra prendre un renouveau si elle n'a pas besoin elle ne la prendra pas voilà c'est moi je fonctionne mais par contre vous avez par exemple en Belgique cahier lui c'est obligatoire à salir dans leur packaging si tu n'as pas vu la psychologue si tu n'as pas vu la sexo tu ne peux pas te faire opérer voilà ok d'accord merci non ben monsieur Majou on va vous remercier merci merci pour cette intervention merci 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 Merci.